Le diapote pour moi, c'était de trouver l'homme de ma vie. Il s'est passé combien de temps entre le moment où tu te lances justement à la chasse, le moment où tu rencontres Monsieur D ? Il s'est passé combien de temps ? Il m'écrit sur le message « Qu'est-ce que tu en penses d'une rencontre ? » Alors là, ma vie a changé. Est-ce que quelque part, le fait qu'il s'occupe aussi bien de toi, ça ne t'a pas rendu quelque part dépendante financièrement de lui ? Il me dit « D'accord, pas de soucis, je t'envoie d'abord un million. » Au final, est-ce que tu cherchais l'amour ou tu cherchais l'Europe ? Un jour là, il m'a demandé un mariage. Comme on le voit dans les films, au bord de la mer, il se met à marcher plus vite, sa genou dans la mer. Est-ce que tu veux m'épouser ? Ce 5 octobre 2024, du côté de Space 22 et 6 à Ouagadomi, la maison d'édition Argent Livre vous invite à la 3e édition du week-end par l'écrivain. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs et entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Concrétiser vos rêves à changer en vie, c'est l'unité de mesure de l'art. Salut ma personne, désolé de te couper en plein podcast, mais je tiens à préciser une chose, c'est que le podcast que tu t'apprêtes à regarder, c'est la partie 2 d'un podcast qui avait déjà été diffusé il y a une semaine plus tôt. Donc pour mieux comprendre toute l'histoire de Lily Charu, qui est une histoire très 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 enrichissante, je t'invite vivement à aller dans le premier commentaire de cette vidéo et à cliquer sur le premier lien qui t'amènera à la partie 1 de ce podcast. Si tout ceci est bon pour toi, je te souhaite une bonne écoute et dis-moi en commentaire si tu auras kiffé, on est ensemble. Ok ma personne, on se retrouve juste après la bande-annonce avec Lily Charu qui nous partage l'histoire de sa vie, c'est très émouvant, c'est très enrichissant, c'est réel, c'est pas un film, c'est réel. Donc Lily, du coup tu coupes les ponts avec ton frère pendant 2 ans. Et comment je te comporte avec tes autres frères et soeurs ? Mes autres frères et soeurs, il y a un qui est chez ma tante que je m'occupe, que je paie les études. Oui, je paie ses études, ça j'avais mon réel plaisir à le faire. Je me suis dit, lui au moins il va se démarquer. Et une petite, la plus jeune, je l'ai fait venir ici en Europe. Wow, wow. Et donc de ce qui s'est passé là, de la petite, de la malheureuse anecdote, de la malheureux parcours avec tes frères et soeurs, ton frère qui te fait le coup, toi qu'on considère comme la vache à l'air et tout, tu as tiré quoi comme leçon ? Ce que j'ai tiré comme leçon, comme je le dis si bien, c'est qu'ici il faut désorganiser. Comment nous sommes conditionnés à aider nos familles ? Parce que nous sommes en train de fabriquer des personnes qui vont nous détruire. Et ces personnes nous tirent bas. Quand elles nous tirent bas, on ne peut pas se relever avec ce genre de personnes. C'est à nous de décider, de dire que ça s'arrête et mettre un cadre. Lorsqu'il n'y a pas de cadre. Je sais qu'il y a beaucoup de culpabilité. On se culpabilise, on a la famille derrière nous, sur notre dos. Mais non, à la fin, quand tu vas vieillir, c'est les mêmes personnes qui vont te poser les questions. Tu as fait quoi à qui ? Depuis que tu es là-bas. Qui t'envoient, les autres font ceci ou cela. Ils oublient que c'est eux qui t'ont rendu à ne rien faire. Qui t'appauvrit. Bon, on me dit, bien, ton livre, les pauvres sont égoïstes. Et c'est vrai, le titre. Mais qu'est-ce qui te fait dire que les pauvres sont égoïstes ? Mais parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Ils pensent qu'à eux, ils ne pensent pas aux autres, quoi. Parce qu'eux, il faut s'occuper d'eux. On dirait que c'est une obligation que tu dois t'occuper d'eux. Ils ne se bougent pas, quoi. C'est les gens du Club Med. Il n'y a pas les partisans du moindre effort. Mais toi, tu dois te décarcasser et envoyer de l'argent là-bas. Quand tu fabriques les gens comme ça, on dit à mon directeur que c'est pas un fagot de bois n'a pas été fait avec une seule personne. Vous attachez ensemble, deux mains pour attacher ensemble. Si toi, tu veux faire le travail de tout le reste, qui va faire le reste alors ? Ils vont arrêter et te regarder comment tu es en train de le faire. Mais fais-le. Elle veut montrer qu'elle veut faire. Mais fais-le. Quand je l'ai compris, j'ai dit non, ça s'arrête. S'il faut contribuer dans des familles, même si tu donnes 5 000... Chacun doit mettre du sien, quoi. Voilà. C'est comme ça. Et c'est la première leçon que j'ai tirée de là. Notre éducation. Désorganiser pour organiser autrement. Et ne pas se culpabiliser. On ne doit rien à quelqu'un. On ne doit rien à quelqu'un. Parce que justement, j'ai remarqué que très souvent la famille, pour peu qu'ils t'ont été aidée pendant un moment de ta vie, toute la vie, on va te rappeler le fait que si tu as pu faire ça, c'est quand même grâce à moi. Ça rentre un peu dans la manipulation. Et comment tu gères ça, du coup ? En effet, tu fais bien de le dire. Parce que moi, je sais que personne n'aime à ma mère. J'ai eu l'interaction très, très douloureuse avec ma maman. De son état de santé malade. Elle était déjà sous son maladie. J'ai réuni la famille. Et je lui ai dit, tu sais, je ne me souviens pas que c'est toi qui m'avais envoyé en Europe. Ni mon papa qui est ton mari. Seul. C'est la grâce divine qui m'a amenée en Europe. Et j'ai décidé de m'occuper de vous. Mais au jour d'aujourd'hui, tout ce que tu m'as dit, je l'ai fait. Pour tes enfants. Mais le résultat est quoi au jour d'aujourd'hui ? Rien de plus. Donc, sache que désormais, je fais ce que je peux. Et je ne suis pas obligée de m'occuper de vous. Donc, voilà. Ça a été très dur. Et je peux te dire que ma mère en a pris plein là. Et comment elle réagit après ? Comment elle se contient ? Elle a pleuré. Elle, c'est elle qui m'a donné naissance. Elle a commencé, oui, les mots qui vont... Oui, je connais. C'est moi qui t'ai accouché. Oui, c'est moi qui t'ai accouché. C'est émotionnel, oui. J'ai dit, et comme elles faisaient que... Quand je peux envoyer quelque chose à quelqu'un, il faut que je cache parfois certaines choses. Je dis, non, ce n'est pas possible. Ces personnes m'ont donné un doigt de banane. Oui. Et je me souviens que quand j'étais à l'école, même une mandarine, c'est eux qui me le donnaient. Donc, on ne peut pas être l'enfant d'une seule personne. Tu m'as accouché. Oui, en effet. Mais d'autres personnes ont contribué à ce que je sois, ce que je suis au jour d'aujourd'hui, dont je dois donner à ces personnes. Et désormais, je n'ai plus de compte à vous rendre. Je suis devenue un adulte. C'était dur. C'était violent. Mon papa en a pris beaucoup. Lui, il n'a pas dit grand-chose. Mais ma mère, elle a sauté au plafond. Elle s'est tapée par terre. Mais c'était déjà dit. Et je n'allais pas changer. Et après, comment s'est passée la relation avec ta mère? Après, bon, elle était malade. Elle a commencé. Ça a été dur. Parce que quand tu changes, tu bouleverses, tu percutes, tu chamboules. Ça fait que les gens commencent à s'habituer que c'est comme ça que tu vas faire. Là où il fallait envoyer 100 euros, j'envoyais 50. Vous faites avec. Vous n'avez pas le choix. La personne va mourir. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à s'habituer jusqu'à ce jour. Ce que je peux faire, je le fais. Et quand je dis non, c'est non. Niette, c'est niette, comme on dit chez nous au Cameroun. Et selon toi, pourquoi est-ce que souvent les parents, très souvent sont les parents, les proches tombent dans cette manipulation négative-là vis-à-vis de leurs enfants? En ce sens où parce qu'on estime que l'enfant a plus ou moins réussi, on l'oblige d'une certaine manière à s'occuper de la famille à tel point qu'on dépose le poids de la culpabilité si jamais ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de ceux qui sont restés sur place. Pourquoi est-ce que les parents ont cette habitude néfaste-là de le faire, surtout chez non-enfants? Moi, je dirais les facteurs du sous-développement. C'est les facteurs du sous-développement, ça fait partie de notre culture. On est conditionné comme ça, que les parents savent que si un enfant réussit, ils se sont occupés de toi. Mais donc, en retour, tu les dois. En soi, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, oui. Je suis tout à fait d'accord, Valère. C'est même les bénédictions qu'on s'attire. En effet, je suis d'accord. Mais il va falloir que nos parents pensent aussi à nous, qu'on a une vie. C'est maintenant de construire notre vie pour nos enfants. Moi, j'ai une fille ici, en Europe. Je dois préparer son avenir. Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont de l'héritage à gauche, à droite. Moi, je n'ai rien à lui donner. Si je ne construis pas maintenant, quand est-ce que je vais construire ça? À m'occuper de mes parents? Je l'ai fait, ça m'a coûté mon foyer. Mais au jour d'aujourd'hui, on doit penser à nos enfants. Que nos parents africains pensent à ça. Qu'on doit s'occuper de nos enfants. Ils ne doivent pas vivre la vie qu'on a vécue. Ils doivent vivre aussi un peu mieux que ça. C'est vrai que, bon, on ne va pas tous les donner à nos enfants, mais un minimum. Et moi, je dis, c'est la culture, on est comme ça. Et ça fait partie de nos facteurs de sous-développement qui font en sorte que nos parents restent sur ça. Ils ont ça et cette culpabilité qu'on a toujours, oui, qu'on a sur nous, en tant que personnes de couleur, de dire, si on ne fait pas les remords, on se ronge, on a les angoisses, les ulcères d'estomac, parce qu'on se dit, si je ne fais pas, on cède. Mais tu cèdes, qui va le faire pour toi? Personne. C'est puissant. Ok, d'accord. On pense que le message est passé. Donc, tu es en Europe. Tu es dans ton couple mixte. Comment ça se passe ensuite? Lorsque j'arrive en Europe, je suis dans le couple mixte, je vois la différence, parce que je n'ai jamais vécu avec un homme en Afrique. J'ai eu des copains, des petits amis, largués par-ci, par-là, mais je suis devant, je dois déjà prendre la vie de couple. Oui. Rendre compte à un homme. Fais le plan de la journée, le programme. Toujours savoir là où tu vas, la culture française, la façon de vivre, l'environnement, tout change. Oui. J'apprends donc, avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs. Oui. J'apprends, mais sauf que le plus dur, c'est vivre avec un homme lorsqu'on n'a pas vécu. Mais je vois aussi que ce sont, c'est en européen, celui que moi j'ai eu, monsieur D, c'était quelqu'un qui était fait tout. Il faisait tout. Il était hyper énergique, énergétique. Il était là pour toi. Il faisait tout. Il donnerait sa vie pour toi. Je dis, waouh, je prends ça bien. Ça m'accueille. J'arrive en janvier, en mars, je suis enceinte. Donc, quand je suis enceinte, je suis au petit soin. Je ne fais rien. J'ai envie de travailler, mais il me dit, non, 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 pas avec la grossesse. Tu ne vas pas travailler. Donc, je regarde, je reste comme ça. Il m'apprend tout. Il m'a tout appris en France. Comment ça fonctionne, le système. Il était là quand je n'avais pas de permis, parce que nous, on était dans un petit bocage vendéen. Oui. Il fallait le permis. Il m'inscrit au cours de deux mois après mon arrivée pour commencer. La conduite. J'ai fait la conduite accompagnée adulte. Et après l'accouchement, il me demande à rester à la maison, à allaiter le bébé, comme on fait en Afrique, afin d'avoir des enfants assez... Costeux. Oui, robustes. Vous lui disiez, le lait maternel, il pense, si on est... C'est bravo, le lait maternel. Le lait maternel. Sauf que, bon, dommage, je perds mon grand-frère. Oui. Il est en Afrique, je le perds. Et c'est très difficile pour moi, à sept mois de grossesse, de voyager. C'est là où je comprends qu'on ne peut pas voyager avec la grossesse de sept mois. Je m'en vais, donc après, je suis obligée. Il voit derrière moi que si je vais avec l'enfant, je vais mettre l'ombre. Et c'était vrai. Je passais pour faire trois mois là-bas. Ah! Il lit dans mes pensées, il dit, c'est là, elle va partir, elle va fuir. Il reste avec l'enfant, donc je suis obligée de s'ouvrir. Je vais faire quinze jours en Afrique. Je reviens. Quand je reviens, après, j'entame le boulot. La vie de couple est vraiment ça qu'il faut que j'apprenne. L'intégration, il m'a fallu trois à cinq ans. Wow! Je vous dis que je m'intègre. Comprendre. faire attention, gérer les finances. Il ne m'a rien caché, il m'a montré tout. Lui, il aurait voulu que je fasse un an sans travailler. Il s'occupe de tout. Et s'occuper de mes parents, de temps en temps, les envoyer de quoi manger dans mon plus profond village. Mais, moi, j'ai envie de travailler. Mais attends, il y a un épisode là. L'épisode, tu arrives en France, il y a l'agent, tu crois que l'agent coule à profusion. C'est la flot. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu soulignes là. En effet, j'arrive en France, puisque au Cameroun, j'avais droit à presque 200 000 francs le mois. Donc, moi, le robinet est intéressable. J'arrive donc, je dis, mais non, ce n'est pas possible. Il faut que j'aie le téléphone. Quand moi, je suis en ligne, je fais une heure, deux heures, téléphone fixe, 400 euros de facture, 500. De toute façon, ce n'est pas toi qui paye. Ah non, ce n'est pas moi qui paye. Le problème, il y a l'agent à flot. Il me dit, mais tu sais bien qu'on doit payer la maison. Tout à fait. Parce qu'il m'attendait pour qu'on paye la maison ensemble, aussi chez le notaire. Il dit, le fait de dépenser, je le fais pendant 4-5 mois. Je suis toujours dans le même truc, même s'il parle. C'est là où je commence à dire, mais oui, il va falloir que j'arrête. Je trouve un autre moyen de faire ça. Et gérer les finances, c'était les achats impulsifs. C'est-à-dire, il fallait porter des marques. Il fallait porter des... Non, non, j'étais tendance, classe quoi. Pourquoi tu faisais ça? C'était pour rattraper le temps perdu ou alors c'était pour te faire voir? Pas me faire voir, rattraper le temps perdu. Dire... Tu avais l'agent de quelqu'un d'autre? Ah oui, en effet, c'est mon mari. Oui, c'est mon mari, donc bon, il doit s'occuper de moi, oui. Sauf que je ne comprends pas que derrière, il y a les factures à payer, il faut faire des économies. Donc, je m'habille tout simplement pour attraper le temps. Je me sentais, j'avais de la valeur. J'avais confiance en moi, ça me donnait le vent en poupe. J'étais vraiment moi, waouh, je suis belle, je suis magnifique. On m'appréciait partout où on passait parce qu'il y avait une différence d'âge. Donc, quand on voit une fille arriver fine, skinny, on dit, waouh, et moi, je dis, waouh, je me sens. Ah oui, et à l'heure. Comme une bonne boule. En effet, donc après, je me rends compte que non, il va falloir que je me calme. Avec ça, quand on achète la maison, je vois les factures, je dis, il était transparent. Et là, j'ai appris à vivre avec quelqu'un de transparent. Voilà ce qu'on paye pour le crédit. Voilà ce qu'on paye jusque temps, jusque temps. Voilà l'apport qu'on va donner. Voici ce qu'il faut faire. Lorsque je fais ça, il se rend compte que mon rapport avec l'argent est très compliqué. Donc, la suite, ce sera que quand je vais travailler, il faut que tout soit dans le compte commun. Et lorsque je vais sortir un centime, il faut que je fasse un état. Oui, il faut que tu sortis. Oui, pourquoi tu es sortie ? Wow, là, c'était encore un autre challenge. Là, je me sentais en prison. Je me dis, non, mais ce n'est pas possible. Moi, je travaille mes sous. Le SMIG était déjà à... Si il est arrivé, le SMIG, on gagnait à temps plein 900 euros. Oui. Dans mes sous, je me dis, non, mais ce n'est pas possible. Si je dois demander, si je dois faire ceci, ça a créé. C'est là où il me dit, écoute-moi très bien, asseoir-toi. On va parler. Voici ce que je gagne. Voici ce que tu gagnes. Si on a des projets en Afrique, comme on avait des projets, acheter un terrain, avoir un logement à la place secondaire, vivre pendant la retraite. Oui, un temps, oui. Voilà, épargner pour notre fille. Il dit, c'est maintenant. Dès même que tu enseignes, tu prévois tout ça. C'est comme ça. Les études, faites des gosses. Il me dit, faites des gosses. Donc, c'est là où je dis, wow. Après, je commence donc à comprendre que non, il va falloir que je me cale. Ce que je peux envoyer, il va jusqu'à me dire, bon, voilà ce qu'on va faire. 250 euros pour toi, tes petits besoins et tes parents, tu peux envoyer 100 euros et 350 euros pour tes petits besoins. Comme en Afrique, le lait de toilette et autres, quoi. Chaque mois, il part vers là, mais jusque là pour moi, c'est peu. Oui. J'ai envie d'un ton. Oui. Brasser d'un ton. Je brasse d'un ton. Oui, oui, comment tu as galéré pendant des années. Non, mais oui, il faut que je brasse d'un ton. Et après, au bout de cinq ans, comme je dis, c'était vraiment l'équilibre de la communication. C'est là où je commence à comprendre pourquoi il faut communiquer, pourquoi je dois être transparente, pourquoi je dois faire attention à ce que je fais avec l'argent. Mais c'était juste vraiment le rapport avec l'argent, ça aussi je l'ai dit, que le rapport avec l'argent nous met dans des situations qu'après, nous-mêmes, c'est compliqué parce que quand quelqu'un sait que tu es dépensier, c'est compliqué de te faire confiance au niveau de la gestion des finances. Forcément, oui. Et j'ai beaucoup appris de ça. Et la plus belle leçon que tu as tirée de cet aspect du couple, la gestion des finances, c'est quoi du coup? De savoir économiser, de savoir faire attention à l'argent, de prioriser. Parce qu'au jour d'aujourd'hui que je me retrouve à être seule, après le divorce, il m'a formée. Il m'a formée parce que je n'aurais jamais imaginé payer mon loyer, payer ceci, pouvoir épargner. Mais ça a été une école. Quelque part, au jour d'aujourd'hui, je gère déjà, même avec mes business, en même temps, je sais ce qu'il faut faire. Il faut faire attention, bien que je commets encore des erreurs. Forcément, forcément, on apprend tous les jours. Ok, d'accord. Donc, il y a l'étape de la gestion des finances dans le couple. Et justement, tu accouches ensuite? J'accouche, je dois travailler. Donc, quand je travaille déjà, je n'ai pas de permis, je m'achète une petite cacahuète, comme on appelle, voiture sans permis, je travaille. Je suis dans un couvoir, je prenais tout ce qui était sous la main pour travailler. Et ça m'a formée le premier job. C'était une source d'intégration. Le travail m'a permis de m'intégrer. J'ai commencé à comprendre le système, comment ça fonctionne, travailler dans ce couvoir, le rythme, tout ce qu'il fallait. Et je suis face à des personnes qui ne me font pas de cadeaux. Comment ça? Au travail, on trouve que je suis lente, je n'ai pas de rythme, tout ce qui n'est pas bien, c'est moi. Je ne dis rien parce que je suis un peu timide. Oui, tu n'oses pas ta tête. Je n'ose pas m'affirmer. Mais la lionne qui sommeille à moi, et là-dedans, c'est mon signe astral déjà, est à l'intérieur de moi. Je subis, je subis. Jusqu'au jour où je dis, je prends le rythme, ça me forge. Jusqu'au jour où une dame sort vraiment, me fait sortir de mes gongles. Parce qu'elle va me traîner dans la boue, à me rabaisser. C'est toi qui vas faire ceci. Tu vas, elle finit de s'aller, elle me dit, c'est toi qui vas laver. Quand elle finit de le faire, nous sommes à la pause. J'ai fini de laver. Nous sommes donc à la pause. Il y a une autre qui se met à parler de moi en parabole. Elle me traitait en mistinguette, la mistinguette, la mistinguette. Donc, il y avait déjà ce qui s'est passé avant, et ça, ça a été le quartel. Et le jour-là, j'ai mis la main sur la table et je soulevais la table. Le côté folle, la sauvage jaune, a fait, a pris le dessus. Et j'ai dit, stop, ça s'arrête dès aujourd'hui. Je vais vous apprendre à respecter les gens et à ne plus les traiter comme ça. Vous ne me connaissez pas. Et j'ai mis les points sur les îles. Et ce jour a été une délivrance pour moi. Je me suis sentie libérée. Et c'est ce jour qu'on devait m'embaucher un contrat à durée indéterminée dans cette boîte. Et j'ai dit aux responsables que je ne restais pas parce que je vaux de l'or. J'ai dit, c'était un boulot qui m'a appris beaucoup à m'intégrer. Et maintenant, il faut que les gens apprennent à respecter les autres parce que je peux les apprendre beaucoup de choses. Donc, voilà, c'était la délivrance et c'était le respect total avant mon préavis. Et je suis partie de là pour exploiter, pour dire que j'ai toujours voulu être infirmière. Et désormais, il va falloir que je fasse ce boulot. Et comme je n'avais pas de bac, il fallait passer par la petite porte. Où je faisais le BP sanitaire social. Où je faisais le concours direct. Et pour ça, il fallait que je fasse, là, je me, je devais faire la remise à niveau. Et j'ai intégré une plateforme pour faire ma remise à niveau. Et de cette remise à niveau, j'ai fait des stages dans le médico-social. Et bon, comme j'avais déjà un peu d'expérience en Afrique, parce que le fait de s'occuper de ma grand-mère s'est sorti que les deux stages à l'hôpital, c'était ça. Et là, j'ai commencé à travailler dans le médico-social parce que j'ai postulé sans avoir de l'expérience. On m'a pris dans une maison de retraite. Et j'ai commencé à préparer mon concours d'aide-soignante. Lorsque je prépare mon concours d'aide-soignante, je le fais dans trois endroits. Je suis très loin en liste d'attente. Et je continue. Le directeur de mon établissement me dit, il y a un poste d'agent social d'hébergement en tant que fonctionnaire territorial. Bon, je vais regarder ce que c'est. Après, je constate qu'il faut avoir la nationalité. Moi, je n'ai pas de nationalité en 2009. J'ai la carte de résidente permanente de 10 ans. Je ne voulais pas avoir la nationalité. Ah oui, pourquoi? Il faut le dire. Lorsque j'ai appris que je perdais ma nationalité camonaise, c'est comme si je perdais mon identité totale. Ça m'a fait tellement mal. J'ai dit, non, je n'aurai jamais la nationalité en France parce que non, je suis camonaise plus souche. Et je n'ai pas envie de changer. Donc, il me le dit, c'est moi qui informe l'établissement en disant, vous ne pouvez pas m'embaucher parce que moi, je n'ai pas la nationalité. Ah bon, oui. Ils vont donc regarder aussi sur Internet. Le directeur dit oui, bien évidemment. Et là, c'était la deuxième année, je réussis le concours d'aide-soignante. Il faut aller en formation. Et j'ai le contrat d'un an qu'on me propose pour aller demander la nationalité. Et après, je viens prendre le poste. Je dis donc au directeur que moi, je m'en vais en formation parce que j'ai besoin, j'ai des projets. Il me dit oui, je vous comprends. Mais la porte est ouverte. De votre retour, revenez. Je m'en vais en formation à 5 ou 20 kilomètres de là. Je laisse ma famille, dont je m'en vais, entre Nantes et Angers, en SNI. Je finis ma formation d'aide-soignante. Il se passe bien dans l'ensemble. Et entre-temps, j'ai demandé la nationalité parce que mon ex-mari me convainc derrière, me dit, tu ne changes rien à ce que tu es. Tu es camonaise. Ça se voit en toi. Tu es à tes âgés. Rien de change. Ça va. Ça va bien à l'administration. Oui, oui. Il me dit, bon, demande-le et tu verras la suite pour vivre professionnellement ta vie. Et là, je fais la demande. En étant à l'école d'aide-soignante, là, je reçois que je suis naturalisée. Et quand je suis naturalisée, ma formation finit. Je rentre donc. Je vais intégrer encore la maison de retraite, l'EHPAD. Et ils me disent, je trouve que, non, je perds beaucoup de ce que j'ai appris. Je dis, je vais rejoindre les soins de suite à l'éducation. Les SSA ont un service très complet que j'ai bien aimé avec la prise en soin des gens en fin de vie. Je fais trois ans. Là, j'ai dit, tu ne dois pas t'arrêter. Tu as dit, tu seras infirmière. Allez, tu fonces. Et là, c'est là où est parti tous les départs de mon histoire jusqu'au divorce. Je me mets donc encore en train de faire la remise à niveau. Je fais la remise à niveau. J'étais à temps plein, mais je fais la remise à niveau quand j'ai un peu de temps dans la semaine. Je pars une fois ou deux fois par mois. J'essaie. Les concours de la Croix-Rouge de ce côté étaient vers novembre. Je dis, je tente. Je vois ce que ça fait. En attendant les concours au mois de mars pour septembre, je tente, sauf que la première tentation est la bonne. Yes. J'ai réussi mon concours. Quand j'ai réussi mon concours, il faut en deux mois. On est en novembre. En février, c'était les rentrées. Il faut que je quitte mon travail. Je trouve un logement à 250 kilomètres. Je prépare ma famille à ce changement. Non. Sauf que Valère, je n'ai pas réfléchi à ça. Je voyais, j'étais dans ma bulle. Je voyais ce que ça allait apporter en termes de revenus. Et de statut social. Et d'équilibre. Donc, je n'ai pas réfléchi à l'ensemble. Qu'est-ce que j'ai préparé ma fille qui avait neuf ans? Est-ce que mon mari est prêt à cela, à tout ce changement, les charges et tout ce qui va avec? Je l'annonce. Moi, je suis fière. Et très, très fière d'ailleurs de moi. J'ai cru de toutes mes forces à la maison quand je vois mon nom. Waouh! Impossible, n'est pas Camerounais. Yes, je l'ai fait. J'annonce donc à mon mari. Je pense qu'il a fait peut-être neuf secondes, ça n'en rien dira. Parce qu'il a fait tout le film, quoi. Voilà. Il me dit, félicitations. J'ai toujours... J'ai vu ta force. Mais je n'ai pas imaginé à quel point et jusqu'où tu peux aller. Il dit, félicitations. Le soir à la maison, il est arrivé. Il n'était pas bien. J'ai vu. Il me dit, bon, tu as reçu ton examen. Je suis fière de toi. Cependant, est-ce que tu as réfléchi? Tu as pensé à nous? À nous, comment? Parce que je ne voyais pas. Il dit, à ta fille, à moi, la cellule familiale, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce qui se va changer. Parce que je me rends compte que tu n'as pensé qu'à toi. Je dis, non, c'est pour nous tous. Si j'ai le diplôme, on aura quand même des revenus. Et voilà. Il dit, ce n'est pas tout. Ça ne fait pas tout dans la vie. Ici, en Europe, tu n'as pas compris. Le cycle familial est important. Quand tu t'en vas, qui va accompagner Dora à l'école? On était ensemble. On faisait ça. Toi, tu l'accompagnais. Tu combinais avec mon papa. Qui va faire? Qui va la coiffer? Qui va faire? Qui va payer les factures de la maison puisque tu n'auras plus le même salaire? Pendant combien de temps? As-tu regardé tout ça? Waouh! As-tu descend les 10 étages? Alors là, je suis restée, j'ai dit. Jusque-là, j'ai réalisé, mais pas autant. Parce que je me suis dit, mais oui, on va faire. Il m'a dit, en tout cas, je vais te soutenir. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas annoncer dans ton boulot parce que personne ne savait, mes collègues. Tu annonces là-bas, et après, tu es à Pôle emploi, tu fais ta part. Moi, je regarde sur Internet les logements. Chez les particuliers, sur le bon coin. Tu as une voiture à essence, il faut peut-être chercher le gasoil. On va voir tout ça. Il s'est mis au taquet. On a commencé à faire. Sauf que moi, le fait qu'il s'occupe, il m'aide. Ça voulait dire que... On l'avait validé. Voilà, et que tout ira bien. Mais oui, tout est fait. Je m'en vais, je dis à ma fille, je vais aller passer, elle serait infirmière, voilà, voilà, voilà. J'explique. Là, elle ne comprend rien. Je partais la semaine. Je revenais que vendredi soir pour repartir dimanche soir. Je n'avais pas de vie. Pendant trois ans, l'âge adulte, une formation que je n'ai pas réalisée à quel point c'est intense avec les nouvelles réformes. Donc, je suis là-bas le premier jour, je me souviens, comme ma fille m'avait appelée, parce qu'on peut avoir nos téléphones. Je vois, elle m'appelle du fixe. « Maman, je n'ai pas de quoi m'habiller. Je mets quoi? Qui va me coiffer? » Valère. J'avais les larmes aux yeux. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, « Essaye de prendre la brosse et tout. » « Oui, oui, je prends la brosse. » « Comment je prends la brosse? » « Comment je fais ma brosse? » Je lui explique, je lui dis, « Tu tires tout en arrière, les cheveux des métisses, c'est frisé à la fin. » « Oui, oui, très, très. » « Donc, du coup, il y a des... » « Oui, oui, ça coince. » « Je dis, tu fais ce que tu veux et tu attaches tes cheveux et tu vas avec et tu portes les habits. » C'était en plein mois de février. Colle-roulé, ampoule et tout ceci, cela. Je pense que mon mari a fait esprit de me laisser ça comme ça, de me rendre compte de ce que ça fait. Je l'appelle au boulot. Il dit, « C'est ce que je t'avais bien dit. » « Qu'est-ce qu'on va faire derrière? » Je suis obligée d'appeler papy, son papa. Il vient donc s'occuper. Le week-end, je reviens. Je prends le temps. Je la fais à soi. Je dis, « Tu sais, maman est partie chercher. » « Voilà, j'ai besoin de ton soutien. » « J'ai besoin de soutien de tout le monde. » Elle dit, « Mais oui, mais nous, on fait quoi derrière? » Personne ne nous fait à manger. J'ai dit, « Ce que je vais faire, c'est que je vais souvent faire à manger. Je mets au frigo, au congélateur. Vous allez toujours tirer, mais il faut décongeler. » Tu connais les enfants de l'Europe. Les questions sont enchaînées. J'ai ressenti sa douleur. Son père a essayé de m'aider à me dépatouiller de là, mais non, le mal était profond. C'est parti. La première année, ça se passe bien. La deuxième année, ça se passe bien. La troisième année, ça commence à être compliqué pour moi. Je n'ai pas fait assez de soins techniques et ça devient difficile. Mes parents sont dans un état impitoyable comme on est tous malades. Très, très malades d'ailleurs. Mon papa a un cancer de prostate. On ne sait pas. On n'est pas encore au courant. Et ma maman a des problèmes de santé, d'hypertension cardiovasculaire. Donc, ça commence à se resserrer. Donc, je vois comment quand je rentre le week-end, ce n'est plus pareil. Ils sont tristes. Il n'y a rien parce qu'on ne sort pas. Oui, la vie est fade. Oui, la vie est fade. On ne sort pas. Est-ce qu'on peut aller voir le basket comme ma fille faisait du basket ? Sur les baskets, non, je ne peux pas. Parce que j'ai des devoirs. Parce que je dois m'occuper, repasser. Parce que je dois faire à manger, mettre au congélateur. J'ai dit, allez, allez. Moi, je restais là. Ah oui, oui, oui. Il dit, est-ce que tu te rends compte ? Je dis, je ne sais pas comment te faire. Tu es dans ta bulle. Tu ne te rends pas compte. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Parce que si bien, même quand je faisais des efforts, je n'étais pas là. Parce que quand je suis là-dedans, je pense au devoir que j'ai. Je pense qu'à tous les coups que je dois rattraper pour apprendre. Donc, je ne suis pas là. Béta ne pas aller. La tristesse commençait à se ressentir. Il se reposait sur les épaules de ses enfants. Et ma fille, avec. Ça devenait lourd. Lourd. Jusqu'au point où, quand je constate que, moi-même, je ne tiens plus. Parce que j'ai commencé à voir comment ça ne va pas dans ma famille et mes parents en Afrique. Je ne peux pas me rendre en Afrique. j'ai déjà, je suis quittée des 1 000 euros en deux ans où je gérais à 650 euros. Pour moi. Parce qu'il m'a dit, tout ton salaire, tu gères et toi et ta famille et tes études. 650 euros. Logement, 250 euros. Le reste, mes parents et moi. Je dois me battre. Donc, je vois comment ça tire sur la coigne. Je décide donc, ma formatrice référente décide, arrête, suspend. Tu vas reprendre après. Je reviens travailler pour recoller les morceaux. C'est pendant que je cherche à recoller les morceaux qu'un jour, je suis en train de travailler en médecine dans un hôpital local. Je dis, bon, je me sens six mois près capable d'aller finir. Il ne me restait qu'un stage de dix semaines. J'avais déjà validé le mois. Tout était prêt. J'ai dit, waouh, je vais dédier à mes héroïnes. C'était mes deux, mes héros. C'était mon mari et ma fille. C'est là où je constate que mes belles-filles, moi, je dirais, c'est un plan. Elles ont déjà mis en place, elles ont commencé à travailler qu'elle t'a rendu malheureuse. Un malheureux. Quant à ma fille, je ne suis pas une bonne mère, je les ai abandonnées. C'était en été 2019. Les absentaires. Oui. Elles doivent sortir, faire le pique-nique avec leur papa et leur soeur. Moi, il n'y a pas de souci. Je vais travailler l'après-midi. Oui. Neuf heures. La veille, j'ai dit à ma fille, finis de faire tes devoirs. Elle ne fait rien. C'est devenu très compliqué. Elle commençait à entrer dans l'adolescence d'un peu plus tôt, 11 ans et demi, parce qu'elle était bien développée. Donc, elle ne fait pas. Je dis, tu as fini tes devoirs? Non, je dis, bon, si tu n'as pas fini tes devoirs, si tu ne finis pas, tu ne bouges pas. Sauf que, quand je l'ai dit, je ne suis pas au courant que la rencontre, là, c'est pour mettre fin à la relation, pour m'éjecter dans mon foyer. Donc, 9 heures arrivent, elles sont en train d'appeler mes deux belles-filles, l'aîné et la cadette. Mais vous êtes où? C'est-à-dire, Lilia dit que elle doit d'abord faire ma fille, elle doit d'abord faire les leçons. C'est elle qui, elle se prend pour qui? Elle va nous entendre aujourd'hui. Attends, j'arrive là-bas. Une arrive, la façon dont elle a ouvert la porte, alors là, j'ai senti que il y a quelque chose. Je m'assois, elle m'a laminée, elle m'a détruite, elle m'a coupée en tranches, elle m'a décapité. Du début, de lorsqu'elles sont venues à Yaoundé pour le mariage, à là, tous les défauts, tout ce que j'ai pu faire, comment je rends leur papa malheureux, il est bouffi, il ne ressemble à rien, comment je suis une ruineuse, je suis venue chercher les papiers, et voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai eu ce que je veux, et maintenant, je l'exploite, j'ai fait venir ma petite soeur, je ne m'intègre pas, je suis bonne à rien. Celle-là ne m'a pas insultée, mais c'était très limite. Elle est partie pendant 45 à une heure devant le regard de leur papa, impossible de placer. Un seul mot. Est-ce qu'au fond, elle n'avait pas raison, la fille du papa? Euh, non. Hum, ok. Non. Je ne suis pas venue ruiner la papa. Peut-être de manière inconsciente? L'intention peut ne pas être de le ruiner, mais de manière inconsciente, ce qui est en train de se passer. Tu ne penses pas? Non, je ne pense pas. Le ruiner, chercher les papiers et autres. Non. J'ai appris à être dans mon mariage. C'est vrai que je n'ai pas pensé mariage, comme je l'ai dit, je ne vais pas me contredire. Mais là, j'ai vu la valeur, j'ai vu l'homme que j'ai épousé pendant, avant ma formation, que j'ai compris que j'avais un homme qui était là, qui m'a aimé, qui me soutient dans les projets. Et donc, non, ruiner, non, le rendre malheureux, non, peut-être inconsciemment, comme tu dis. Donc, à me traiter de tout, de mauvaise mère, elles sont parties. Celle-là est partie, l'autre est arrivée. C'était là, l'apothéose. Elle m'a traité de tous les mots abominables, les qualificatifs, les adjectifs qualificatifs, abominables, qu'on peut dire, à un être humain, jusqu'à m'insulter. Elle m'a insultée. Lorsqu'elle est allée jusqu'à m'insulter, je lui ai dit, je pense que là, on atteint un point de non-retour. Ou c'est vous, ou c'est moi. Un cadavre doit mourir. Quelqu'un n'a pas pu. Un cadavre, oui. OK. Moi, je lui ai dit, ou c'est toi ou c'est moi. Quelqu'un va finir mal. Parce que j'ai déjà, j'ai l'impression que je vais t'attraper et te balancer par la fenêtre. Je vais commettre l'irréparable. Ou c'est toi qui vas finir avec moi. Là où je suis rendue là. Ma fille était déjà assise là. C'est là où je me suis assise. On a commencé, j'ai commencé à parler. Son copain est venu et dit, mais laissez-la parler. J'ai commencé à vouloir me justifier. J'ai dit, mais de quoi est-ce que je me justifie? Ce n'est plus la peine. Les gens t'ont montré autant de haine et qu'ils ne voulaient plus de toi. Mais moi, je me mets à la place des enfants qui voient. Tu peux reparler ton micro parce que tu as peur pour bien. Voilà. Moi, je me mets à la place des enfants. Je vois mon père qui peut-être, j'appelle mon père, ma mère qui est venue avec tout ce qu'il a fait pour toi. Bon, après, l'intimité, moi, je ne suis pas au courant. Ça, c'est vos regards que vous. Mais moi, du regard externe, je vois que mon père, il t'a sorti du Cameroun dans tout ce qu'il y avait comme challenge et tout. Il t'a ramené en Europe, il t'a lavé, il t'a habillé et tout. Et maintenant que, entre guillemets, tu commences à avoir un peu le bout du tunnel, mais là, tu le négliges. Je vois mon père en souffrir parce que j'imagine que le papa, M.D. en parlait forcément à ses enfants. Bon, moi, je me mets à la place des enfants. Est-ce que ce n'est pas, sans pour autant excuser les insultes, mais est-ce que ce n'était pas quelque part justifié? Je dirais, oui, ça pouvait être justifié, mais c'est la méthode. Mais ce sont des enfants, après tout. Oui, c'est la méthode, mais elles n'étaient pas, elles n'étaient plus, c'était des personnes qui avaient une vingtaine d'années. D'accord, OK. Parce que quand je continue par l'aîné, elle avait 16 ans et l'autre avait 13 ans, dont elles étaient déjà adultes. Elles avaient déjà eu un enfant, l'aîné. Oui, OK. Donc, comprendre que oui, il y a la méthode et t'interpeller que non, quand leur papa, elles ne m'ont jamais appelé en tant que belle-mère et dit que, Lily, on a des choses à te dire parce que là, on trouve que ça ne va pas. Mais non, elles ne m'ont pas appelé. Elles ont commencé. Ce que je reprochais à leur papa après, j'ai dit, oui, peut-être que j'ai commis des erreurs. C'était, mes erreurs, tu pouvais véritablement ne pas les faiblesses du couple, se poser sur tes enfants. Maintenant que tu ne peux pas parce qu'à la fin, il était incapable de se défendre, de dire, parce que quand il voit que là, bon, il me dit qu'il n'était pas au courant que les enfants, ah oui, parce que, oui, elle lui a dit que quand on t'a invité exactement, c'était pour te dire que ça suffit, il faut que tout s'arrête. et quand il comprend ça, il voit la gravité du problème. Il dit, quand on est resté ensemble, il dit, moi j'aime encore ma femme, on s'aime encore, je n'ai pas envie de me séparer de toi, on était tous en larmes. quand on est en larmes parce que Dora, ma fille, elle va me renier, complètement me renier devant ses soeurs et son père, que tu n'es que ma mère sur l'acte de naissance. C'est dur, Valérie. On parle d'un enfant qui a quel âge? Un enfant qui a déjà 12 ans. 12 ans, ok. C'est dur, ça reste quelque chose difficile. Je ne suis pas para, mais j'imagine que c'est dur. C'est dur de l'entendre. Je dis, wow! et que désormais, tu ne représentes plus rien. Voilà ces paroles. Alors là, je prends sur moi, je dis, alors là, on attend le point de non-retour, le summum. Il n'y a plus rien. Là, parce que c'est ma fille qui était tout. Donc, je me rends compte donc maintenant que pour qu'elle prenne une décision, pour qu'elle parle quelque chose, c'est tout simplement, il faut qu'elle demande à ses soeurs. Qu'est-ce que je dois faire quand il faut faire quelque chose? Voilà. Mais en même temps, la mère n'était pas là pour aller faire quelque chose. Et le papa, avec. Je me décide donc maintenant que je vais me battre pour sauver mon couple, ma famille. Mais non, ce n'est pas possible. C'est là, je repars en stage pour aller finir la formation en médecine. Je peux t'assurer que je ne suis pas concentrée. Oui, forcément. Je me rends compte là, je ne suis pas concentrée. À la fin, vers la deuxième semaine, et on m'annonce que pour eux, je ne peux pas valider. J'abandonne tout. Je dis, c'est bon. Je pense que cette formation a été la porte d'entrée de ce divorce. Peut-être que ça allait se faire, mais ce n'était pas le moment. Et donc, quand je suis face à ça, je reviens, j'essaie de me battre. Pour recoller les morceaux. Oui. Pendant un an, je me mets à travailler de nuit pour être là pour ma fille, pour recoller les morceaux, surtout sauver les relations avec ma fille et avec son père qui était d'accord qu'on peut se battre, rattraper. Jusqu'au jour où elle rentre, elle est triste, d'une tristesse. Déjà, j'étais déjà habituée il y a plus d'un an à qu'on ne parle pas beaucoup. Oui. Jusqu'au jour, elle s'est habituée à s'enfermer. Oui, bien sûr. J'étais son ennemi. On peut dire ça comme ça. J'étais la personne qu'elle ne voulait même pas voir. Et on peut compter les moments où elle échangeait des mots avec moi et se replier sur sa coquille. La souffrance était intense. Donc, quand la souffrance est comme ça, elle rentre dans l'école. Elle claque la porte très fort. Elle monte les escaliers. Toum, 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 toum. Elle rentre. Elle rentre dans la chambre. Son père me dit « Mais qu'est-ce qu'elle a? » « Mais elle va. » Je dis « Mais non, pas moi. » « Tu sais bien que c'est pas la personne qu'elle a. » « Oui, oui. » Il me dit « Oui, je vais aller. » « 20 minutes passent. » Il va. J'entends sa marre. « Non ! » « T'as pas fait ça. » « T'as pas fait ça. » « Non ! » « T'as pas fait quoi ? » « Viens. » « Appelle les pompiers. » « Lili, appelle les pompiers. » « Je monte donc avec le téléphone à main. » « Appelle les pompiers. » « Voilà. » Je trouve ma fille couchée à mort. Les yeux vers le ciel. Le regard figé. Le sang qui coule, qui gicle. Elle s'est coupée avec les chiseaux. Je suis là. La chose que j'ai souvent quand je suis pas bien émotionnellement, mes sphincters lâchent. Je sens comment je suis en train de me mouiller. Je dis « Ah ! » J'avais le collant. J'étais mouillée. Je faisais pipi dans ma culotte. Il voit comment je tremble. Donc, je suis incapable. Tu es tétanisée. Oui, je regarde comme ça du nom. Elle n'est pas partie parce que j'ai vu qu'elle était morte. Il arrache le téléphone de maman. Il appelle les pompiers. De là aux urgences. Je ne peux pas te dire. « Blackout. » Si j'étais là-haut. Tu es dans un état second. Si j'étais au Cameroun, non. Si j'étais où ? Je ne sais pas là où j'étais. J'ai vu ma vie défiler. J'ai vu le jour de sa naissance. J'ai vu la grossesse. J'ai vu ma vie défiler. J'ai dit « Si elle part, qu'est-ce que tu fais ? » Tu n'as plus besoin de vivre la culpabilité. Les remords d'aller en formation. Et si j'allais arrêter ? Et pourquoi je n'ai pas arrêté ? Et pourquoi je n'ai pas pu ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? L'angoisse de ça. L'angoisse de ça. Les douleurs. Waouh ! Elle a été internée. Heureusement, on est en Europe. Pris en urgence. Je te dis ça. C'était les... Très vite. Un pédopsychiatrie. Dès que le psychiatre nous a vu le médecin, il dit « Qu'est-ce que ça vous dit ? » J'ai dit « C'est la souffrance. » C'est un appel à l'aide. Et pourquoi ? Vous connaissez pourquoi ? Il dit « Oui, on sait. » Mais je n'aurais pas imaginé à ce point-là. Que genre de chance il dit que ça n'arrive aux autres ? Je tremblais. Je tremblais. J'ai fait peut-être deux jours sans dormir. Je ne savais pas comment je faisais. Je partais travailler. J'étais comme un zombie. C'est-à-dire, on me parlait. J'étais pas là. On était à son chevet. Dès que je rentrais, j'étais là. On faisait les tours avec son père. On a vraiment été soudés à ce niveau-là. On ne regardait plus ce qui se passait. C'était la priorité. Au bout de cinq jours, le psychiatre nous dit « Quand elle est là, ce sera mieux. On va avoir un échange thérapeutique familial. » Savoie de cet échange-là en sortant de là, j'ai su que c'était fini. Parce que lorsqu'on échange, le psychiatre nous écoute. on donne la parole à mon ex-mari, à ma fille, on me donne la parole. De ce qui ressortait, elle a dit, l'autre a dit, la grande a dit, la petite fille et la cadette a dit. C'était ça. Le pare et d'autre chez ma fille. Chez son père, pareil. Le psychiatre, à la fin, dit « Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez compris. vous n'aviez même pas une décision dans votre famille. C'est vos deux filles qui sont devenues les chefs de famille. Vous, vous êtes figurant. Et la dame, elle n'existe même pas. La dame. C'est moi. Ah oui. Elle n'existe pas dans vos discours. C'est la personne qui est hors. Parce qu'on vous entend que ce soit ta fille, que ce soit toi, ce sont vos deux filles. C'est vos deux filles qui gèrent le couple. qui gèrent la famille. Une semaine après, elle est sortie. Elle avait peur qu'on sache à l'école. Je lui ai dit « On va prendre les dispositions. » Mais on a dit au professeur principal parce qu'on avait peur qu'elle refasse la même chose. Elle repasse à l'art. Il faut qu'il soit un peu plus vigilant. Voilà. Elle est repartie à l'école. Moi, entre-temps, je préparais d'aller au voyage parce que ça faisait six ans que je ne suis pas allée au Cameroun. Mes parents étaient gravement malades. Je dis donc « Je vais aller rendre visite à mes parents et voir dans quel état c'est mon père qui était vraiment un peu plus malade. » Donc, on rentre à la maison. Les deux semaines, je me prépare pour aller. J'étais déjà dans les préparatifs. Quinze jours après la reprise de ma fille à l'école, on est couché, on fait la sieste. Il me dit, M. D. me dit « Il faut qu'on parle. » La fameuse phrase. Il faut qu'on parle dans ma tête. J'ai dit « On va toujours parler de notre fille. » Bien sûr, bien sûr. Elle dit « Au vu de tout ce qui se passe ces derniers temps, depuis même un an, deux ans, je pense que il est temps que chacun prenne sa route. Qu'est-ce que tu en penses? » Wow. Deuxième coup de la suite. Le cyclone dévaste tout sur son passage. J'étais perdue, désorientée dans le temps et l'espèce. Je ne m'attendais pas. Bien que je savais que ça tient sur un bout de fil. Ah oui, le fameux jour est arrivé. Je me suis tue pendant une demi-heure, peut-être. Je ne parlais pas parce que je voyais ma vie défiler. j'avais comme si on m'a attaché les mâchoires. Je lui dis à la fin « Je pense que ça a été bien mûri et tu as bien nourri même cette décision. Que veux-tu que je te dise? Le principal, c'est ma fille. Si elle doit aller mieux et si c'est le prix à payer? » Oui, d'accord. « Que faut-il faire? » Il a pris les dossiers de son premier divorce. C'était en Amiap. On a commencé à mâcher le travail des avocats, garde de l'enfant, les petits biens qu'on avait, la maison, le terrain en Afrique parce qu'on n'avait pas encore construit. Tout ce qu'on avait en commun a été partagé. Comment ça va se passer? Une semaine après, moi, je m'envolais pour le Cameroun. J'arrive le 8 octobre 2020. Ma mère, deux jours avant, se retrouve dans un état d'insuffisance rénale aiguë. Elle était eudemassie, un petit ventre. Oui, l'acide. Voilà. J'ai mon frère qui a un cardiologue à Houston dont il avait envoyé son dossier là où il travaillait à la clinique Bastos. On l'appelle, il l'appelle en urgence là-bas. C'est ce qu'on fait, ils lui disent que ma mère, monsieur, pourquoi vous avez tant entendu votre maman? On vous avait bien dit que quand ça ne va pas, sauf que nous, c'est au village qu'on ne nous a pas dit comment c'était. L'effet que d'on comprend que ma soeur arrive, tension à 7, hémoglobine à 7. Ma soeur arrive, je n'ai pas su pourquoi on n'a pas mis les poches de sang là, les cul-globulaires là, le jour là. Je n'ai pas su. Il les fait comprendre que ma soeur arrive, elle va s'occuper de tout. Là, je sais que tout va aller pour lui. J'arrive à Simalène et je sors de l'aéroport, il est presque 23h30 avec mon petit frère et là, la clinique est fermée. Il me dit, la clinique est fermée, on va aller le matin, on ouvre à 8h, il faut qu'à 8h, nous soignons devant la porte, on va faire la surprise à la maman. sauf qu'erreur. Nous sommes couchés, on a fini de papoter vers 4h du matin qu'on voit le téléphone de ma petite soeur sonne, de mon petit frère. On est couchés ensemble comme ça, à moitié endormi à ton réveil. Il décroche, il cherche, il décroche. Waouh, 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 maman est morte, maman est morte, La nuit de ton arrivée, waouh. Quoi, elle dit, mais quoi, quoi, qu'est-ce que tu dis? Maman est morte, maman est morte, maman est morte. Alors là... C'était la totale. Non, mais là, là, c'était la totale. Je ne sais pas comment j'ai sauté du lit socle là, par terre. Je me suis assise à même le sol de 5h30 à 7h30. Je ne disais rien. Dépassée. Alors, si tu refais le film de ta vie, oui. La seule personne qui pouvait que je venais, j'allais expliquer, maman, je suis en train de divorcer, prie pour moi. C'est elle qui parle. Aïe. Quand j'entendais, les gens disent, c'est une grâce d'interrer sa mère. Je ne voyais pas la grâce. Valère, je ne voyais pas la grâce là-dedans. Ah oui, c'est une femme bénie. Tu es là, elle meurt pour que tu viennes l'interrer. Vous ne savez pas le gros loco que moi j'ai derrière moi. Et là, tu ne peux en parler à personne. Non, non, non. Mais je suis bouche bée. Ben oui. Parce que là, c'est le pompon quoi. Je vais annoncer ça à mon père. Il va partir encore. Il va dire, bon, ma femme plus ma fille qui est l'espoir. C'est bon là. Deux semaines, je suis en train de préparer les obsèques. Les un mois que je devais aller faire parce que moi, je disais, je viens prendre papa qui va un peu mieux. Je les amène tous au village. On passe des bons moments. Oui, mais là, c'est mort. C'est mort. J'ai fini de préparer les obsèques. Je rentre comme une poule mouillée qu'on a trempée dans l'huile rouge. Tu vois, elle est déjà comme ça. Je rentre. Le pire, c'est que monsieur m'appelle trois jours après le décès de ma mère. J'ai pris rendez-vous avocat dès que tu arrives les 8 noires. Les 10, tu as rendez-vous avocat. Je dis, oui, d'accord, j'ai compris. Merci. C'est le seul cadeau que tu pouvais m'appeler ici. Bon, j'ai fini d'enterrer ma mère. Je rentre. Alors là, j'étais inoptisée. La douleur n'existait plus. C'était rien. Parce que j'avais atteint tout mariage dans l'eau. La formation, le diplôme infime. Ah oui, c'est vrai, tu as tout perdu là. couronnée de la maman dans l'eau. Qu'est-ce qui va encore m'effrayer? Qu'est-ce qui va encore me faire peur? Je suis rendue au point où... C'est quoi encore? Avec l'amour, quoi. Oui, peut-être quand vous allez me dire ma fille a des idées. Je lui ai dit, il n'y a pas de soucis. Mon père était entre les... Je lui disais, je donnais en moi mon père. Je ne sais même pas s'il allait faire en moi. La seule chose que j'ai suppliée mon père à comporter, laisser ma mère à Seftau, avec nous. Que s'il te plaît, pardon. Ne m'humilie pas. Pardon. Pitié. Donne-moi la parole que tu ne vas pas partir. Il a eu du mal à me répondre. Je lui ai... J'ai commencé à le menacer. Elle est menacée. Je lui ai dit, tu as intérêt à me dire que tu ne vas pas partir. Après, il m'a répondu au bout de quelques minutes. Oui. J'ai dit, la promesse, c'est une dette. Il dit, oui, je le sais. Je te promets. Parce que, tel qu'il était, non, il partait. Perdu. C'est-à-dire, tu le parlais, il ne voyait rien, il ne disait rien. Il regardait comme ça, dès qu'on dit quelque chose, il regarde là-bas, dès qu'on dit l'autre là-bas, il ne regardait rien. On a fini d'enterrer. Je lui ai dit, chaque année, je serai là pour venir t'aider, être là. On va prendre soin de toi. C'est comme ça que je rentre en France, affronter l'étape du divorce partir de là. Quand je divorce, je vois qu'il m'a annoncé ça, j'ai déjà une feuille de route. C'est ça que j'appelle la méthode les trois D. que les uns et les autres découvrirent. On ne va pas tout leur dire ici. Comment ils vont faire découvrir dans le livre ? Ça là, tu as à tout donner. Ils vont découvrir dans le livre. Ah oui. Mais si tu peux nous dire, le premier D, c'est quoi ? Le premier ? Le premier D. Le premier D, c'est se reconstruire, se réconcilier avec soi-même. D'accord. Se réconcilier avec soi-même. Bref, si vous voulez savoir comment se réconcilier avec soi-même, le livre sera disponible, argent, il faut comprendre. on le met quelque part dans un bouton, soit là, soit là, sans commenter. Bref, tout y est. Ton histoire, ça fait deux heures qu'on échange, tu n'auras peut-être pas comme ça. Ça fait deux heures, c'est énorme. Je n'ai pas vu le temps passer. Malheureusement, on ne peut pas, moi, on aurait pu, j'en ai pendant trois heures, même quatre heures, mais malheureusement, le temps ne tient pas la gorge. Et on ne peut pas sortir d'ici sans que je te pose cette question, c'est de manière brève. Du coup, pour ta fille, pourquoi est-ce qu'elle a cherché à se donner la mort ? Elle m'a dit ceci, elle m'a dit plus tard que je me suis mêlée des histoires des grandes personnes. Et c'est dur pour un enfant de voir ses parents divorcés. Entre tout ce qui se passait, je n'arrivais plus à me retrouver. J'étais perdue et c'était très difficile pour moi. Et le fait de partir, elle a suivi, elle avait un suivi psychologique pendant un an. Psychiatrique, oui. Psychiatrique, oui. Pendant un an. Pour se remettre. Il y a encore quelques, c'est quel manque de confiance en elle. Forcément, forcément. Mais les rapports entre nous deux se sont beaucoup améliorés. Beaucoup améliorés grâce à la méditation, spiritualité. C'était massif. C'est ce qui m'a permis de retenir et d'arriver là-dessus. La énergie de tes cendres, parce que là, tu étais complètement morte. Et de tout ça, s'il fallait revenir en arrière, est-ce que tu aurais quand même décidé de présenter le concours d'entrer en école d'infirmière? Oui. Mais? J'allais le faire, mais autrement. Mais autrement. Oui. Qu'est-ce que tu aurais peut-être fait différemment? J'allais d'abord prendre en compte la différence de culture et là où parfois j'ai ma part de responsabilité parce que j'ai pensé à moi-même. J'étais égoïste à ce niveau-là parce que je n'ai pas mesuré qu'il fallait prendre ça en compte. Et je l'ai dit à la personne qui veut se lancer dans des projets de souvent prendre en compte la cellule familiale. Que tout le monde est d'accord et prêt à mettre la main à la pâte. Oui. Et s'il faut choisir entre tes ambitions et le foie et la famille, la vie de famille, lequel choisirais-tu? Les deux vont ensemble. Mais il y a la stratégie pour le faire. Les deux vont ensemble parce que tu ne peux pas choisir ta famille, laisser les ambitions parce que ça contribue à ton équilibre et à l'équilibre aussi du couple. parce que je pense que tout concourt aussi pour l'équilibre du couple. On ne fait pas parce qu'on va juste prendre du bon plaisir seul. C'est aussi trouver l'équilibre. Ça va ensemble, mais il y a une méthode de le faire et être d'accord, de présenter, de communiquer et de dire voici ce que j'ai envie de faire. Voici comment je compte le faire. Convaincre son homme. Peut-être, dans un premier temps, ça risque de ne pas marcher, il risque de ne pas être d'accord. mais cela n'empêche que donne-lui les éléments qui vont faire en sorte qu'il ait confiance, qu'il s'assure que oui, ça va bien se passer. Voici comment on va faire. Voilà, voilà. Qu'il ne soit pas seul à porter tout. Qu'il ne soit pas seul à porter tout. Bref, tout est dans la communication. Merci beaucoup, Guili. En tout cas, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les 3D, sur comment la spiritualité t'aura permis de renouer tes sons. Parce qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu as créé une chaîne Instagram dans laquelle tu partages des conseils. Et quelle est la plus belle leçon que tout ceci t'aura apprise? Tout simplement que ce qu'on dit en proverbe, ce qui ne nous tue pas nous rend fort, ce n'est pas parce que tu as divorcé que tu traverses une épreuve très difficile que tu ne dois pas rêver ou avancer. Ça m'a permis, ça avait une bonne raison, ça m'a permis d'être moi-même au jour d'aujourd'hui. Parce qu'à travers ce divorce, j'ai découvert, c'est la grenaline, ça m'a donné la grenaline pour avancer. Et au jour d'aujourd'hui, tu regrettes le divorce ou pas? Au jour d'aujourd'hui, je regrette le divorce parce que j'aurais fait autrement pour ne pas divorcer. Mais ce que ça m'a rendu au jour d'aujourd'hui, je pense que j'avais une leçon attirée de ça. Elle a coûté cher quand même la leçon. Oui, elle m'a coûté cher. Parfois, quand on n'entend pas, quand on ne veut pas entendre et quand on ne veut pas ouvrir les yeux, il y a la manière la plus forte qui fait en sorte qu'on ouvre forcément. en effet. En tout cas, moi, j'aimerais donner un gros big up à ton ex-mari parce que c'est vrai que vous êtes séparés mais tu parles de lui avec beaucoup de douceur. Ça veut dire quelque part, quand même, c'est un homme bien. Très, très bien. Donc, ça permet de confirmer que tous les blancs ne sont pas mauvais. Si tous les blancs ne sont pas forcément bons, tous les blancs ne sont pas forcément mauvais. Donc, moi, je lui fais un gros big up si il regarde cette vidéo. Bon, les choses ont voulu que vous ne soyez plus ensemble malheureusement mais quand même, je trouve qu'il a eu beaucoup de mérite. Déjà, devoir assumer une femme, ce n'est pas rien. Ça, vraiment, devoir assumer une femme, ce n'est pas rien même si on ne le dit pas assez. Le courage qu'il a eu de te chercher au Cameroun, de te ramener ici. malgré, j'imagine lorsqu'un Européen prend une femme au Cameroun en Afrique, il y a l'entourage qui lui dit « Ouais, elle est venue pour les papiers ». Et en plus, quand ça se termine, comme ça s'est terminé, on a lui dit « On t'avait bien dit que c'est comme ça ». Et là, vraiment, j'imagine que ce n'est pas facile à gérer pour un homme parce que, voilà. Donc, vraiment, Monsieur D, vraiment, beaucoup de respect. C'est triste ce qui s'est passé mais vraiment, beaucoup de respect. Ben, écoute, Lily, tout ce que j'ai invité je te dis c'est je ne sais pas si je te dis bravo, non, je ne peux pas te dire bravo mais j'ai invité à dire tu as beaucoup de courage. je suis obligé de l'admettre, tu as beaucoup de courage d'avoir pu traverser tout ça au même moment et malgré tout ça que tu réussisses à en faire un livre et à en parler aussi calmement, franchement, bravo. Et je pense que maintenant que tu en as tiré une leçon, c'est très important que cette leçon-là tu puisses la partager avec le maximum de personnes possible. En effet, c'est mon objectif. Sinon, tout cela ne va servir à rien. En effet. Et pour ta fille qui a quel âge maintenant ? 20 ans, 17 ans ? 17 ans et demi. Ben, j'espère qu'elle pourra en prendre de la graine et comme dit, tu sais quoi, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. toute chose, malheur est bon. J'espère qu'elle saura prendre le bon pan de toute cette tragique histoire et qu'elle pourra, elle saura rebondir plus tard. Ben oui, bien sûr, ça commence à aller. Elle a eu son permis, donc ça va. Ben, félicitations à elle. Ben, s'il y a un dernier... Ah oui, la régie va me tuer. Je suis obligée de le faire, c'est... Je me rends compte que tu as gardé le nom chariot. Pourquoi ? Oui, oui, je garde le nom chariot et il est d'accord que je garde le nom chariot par rapport à notre fille qui s'appelle chariot. Et donc, il me dit, oui, ça ne me dérange pas que tu gardes le nom. ça devient ton nom d'usage pour ma fille pour avoir le même nom que ma fille. C'était plus dans ce sens-là. Oui, et je suis fière de porter ce nom et lui d'ailleurs aussi parce qu'on a un très bon terme. D'accord. Il y a beaucoup d'affection. Super. En tout cas, ça s'est entendu, ça s'est vu. Tu vas regarder ta caméra là s'il y a un dernier message que tu aimerais adresser à tous ceux qui nous ont écoutés durant cet échange. Ce serait lequel ? Mon histoire aussi est une histoire comme la tienne aussi. Il faut partager nos histoires et les expériences. Ça permet à d'autres personnes d'ajouter la valeur, de les aider, à les motiver, à aller de l'avant et à sortir de là. Parce que si moi, je suis sortie de mon divorce et au jour d'aujourd'hui, ça va mieux, pourquoi pas toi ? Tu peux t'en sortir également et que lorsqu'on a besoin et que tu trouves que c'est très difficile, contacte les professionnels. Ils vont t'aider parce que je l'ai fait et j'ai payé beaucoup pour être ce que je suis au jour d'aujourd'hui, émotionnellement. En tout cas, la stabilité émotionnelle n'a pas de prix. En effet. Parce que lorsque l'intérieur est malade, l'extérieur aussi est malade et on ne peut rien accomplir lorsqu'on est malade. Oui. En tout cas, moi, je suis pour habitude de dire que le meilleur investissement qu'une personne puisse faire, c'est l'investissement qu'elle fait en elle-même. Cela étant dit, Lily, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. C'est toi que je remercie, Valère. Et pour ceux qui veulent en savoir, plus tout est disponible dans le livre de Lily. De culture, De culture, une séparation. sur les éditions Argent Livre, sur le site argentlivre.com. Pour l'étendue, nous avons suivi jusqu'ici, je tiens à préciser une chose, c'est que nous sommes chez Ultimate Pod. Et c'est Ultimate Pod qui nous a permis de vivre dans un moment aussi riche. j'ai envie de dire que c'est mieux que la télé parce que si on avait été à la télé, tu n'aurais jamais eu tout ce temps qu'on a eu. En effet. Ça n'aurait pas été possible. À toute chose, malheureusement. Ma personne, si tu auras aimé, n'hésite pas à nous laisser des messages en commentaire. On mettra le numéro de Lily en commentaire si jamais tu souhaites la contacter. Je ne sais pas, mais tout sera mis en commentaire. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ce 5 octobre 2024, du côté de Space 22 et 6 à Ouagadomi, la maison d'édition Argent Livre vous invite à la 3ème édition du Week-end par l'écrivain. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs et entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.